Le Brive ici, dans son stade Amédomenek, a quand même fait tomber Toulon, Toulouse, Castres, Montpellier. Et les brevistes avaient bien l'intention d'accrocher un nouveau cador du championnat à son palmarès. Un match qui s'est déroulé dans des conditions difficiles, avec une pelouse gorgée d'eau, très boueuse. Du coup, on a eu beaucoup de combats, beaucoup de rucks, notamment en première période, comme attendu. Oui, attendu, et surtout, le combat a été féroce, avec pas forcément une équipe qui a pris le dessus très rapidement, l'une sur l'autre. Mais toujours est-il que ça a tapé fort et ça a été très costaud. La première partie du match est tout de même à l'avantage des Parisiens. Les joueurs qui, malgré les conditions, tentent des choses et ont du mérite. Avec ce ballon ici écarté, il y avait un 4 contre 0 à jouer. Malheureusement, Dick Billionnet commet un 1 avant, donc l'action ne va pas aller au bout pour les Parisiens. Une première demi-heure à l'avantage des Parisiens. Puis, petit à petit, Brive qui pointe le bout de son nez, qui également va se créer des occasions. Avec ce ballon dégagé par Péjouane, récupéré par les Parisiens. Un petit coup de pied à suivre qui retombe dans l'allemand de Radic et Dické. La relance de Germain. Germain qui accélère, qui transperce le premier réseau défensif des Parisiens. Qui veut fixer Bonneval, qui défend très bien pour jouer avec Nami. Mais l'action, là encore, ne va pas aller au bout. Non, ne va pas aller au bout. Mais c'est malheureusement pas récompensé les initiatives parisiennes et les brévistes. Qui, grâce à la défense notamment d'Hugo Bonneval, arrivent pas à marquer ce premier essai libérateur. Alors, du coup, on va s'en remettre aux pieds, aux buteurs. Avec deux pénalités réussies par Armand Einstein pour le Stade français. Le Stade français qui va même mener 6-0 dans cette première période. Et deux pénalités également pour Gaëtan Germain, le meilleur réalisateur du championnat. Ce qui fait qu'à l'issue des 40 premières minutes, le score est de 6 partout entre Brive et le Stade français. Des brévistes pas mal secoués durant cette première période. Du coup, Didier Casalei et Nicolas Codignon cherchent des solutions. Début de seconde période avec encore des Parisiens qui vont récupérer des ballons. Des Parisiens très joueurs au cours de ce match. Qui récupèrent ici un ballon avec Lavala. Lavala qui voit de l'espace, qui ciseule un petit peu. Mais qui va aller provoquer la défense bréviste. Le ballon toujours en faveur des Parisiens. Ballon écarté. Un ballon qui va aller jusque dans les mains de Hugo Bonneval. Hugo Bonneval qui tape à suivre pour Dick Biohané. Et la bonne couverture de Gaëtan Germain. C'est une première occasion dans cette seconde période pour les Parisiens de nouvelle fois. Oui, qui redémarre la partie comme il l'avait commencé. Et notamment encore une fois à l'image de Hugo Bonneval. Qui a été omniprésent sur les actions offensives de son équipe. Il va y avoir une pénalité de chaque côté. On en est à 9 partout. Alors que l'on joue depuis 10 minutes dans cette seconde période. Et les brévistes qui remettent la main sur le ballon. Avec Sanchou ici qui est repris à 5 mètres de la ligne. Il y a un avantage en faveur des brévistes. Et là, un avant volontaire de Nayas Alevou. Oui, Nayas Alevou qui est de suite sanctionné. Justement sanctionné par M. Reynal qui va le sortir. Et donc qui se retrouve et qui laisse son équipe à 14. Derrière ce carton jaune mêlé avec l'introduction pour les brévistes. Introduction pour Jean-Baptiste Péjouane. La poussée de la mêlée bréviste. La mêlée bréviste qui a petit à petit pris le dessus sur le stade français. Au cours de cette rencontre. On va évidemment essayer par un jeu à une passe. De s'approcher de la ligne en but du stade français. Avec M. Reynal qui est stoppé. Mais le ballon toujours en faveur de Brive. On repart dans le fermé avec Sanchou. Sanchou qui donne à Daros. Daros qui franchit la ligne pour le premier essai de ce match. En faveur de Brive. Premier essai bréviste qui de suite sanctionne Paris à 14. En laissant cette aile complètement désertée. Bien sûr par l'absence d'un essai-le-vous sous un carton jaune. Et donc après 53 minutes Brive mène 16 à 9. C'est la première fois du match que les brévistes prennent l'avantage au score. Stein va passer une pénalité pour amener le score à 16 à 12. On est entré dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Le ballon encore pour les brévistes. Qui maintenant dans cette seconde période ont vraiment pris le dessus sur le stade français. La furia bréviste qu'on a eu l'occasion de voir lors des dernières journées. Avec ce ballon de Mela. Mela pour Nami qui va aller dans l'ambute in extremis. Et il va falloir l'arbitrage vidéo pour accorder cet essai. Oui cet essai qui sera validé suite à l'arbitrage vidéo. Et la superbe passe d'Arnaud Mela quasiment sur un pas pour Guillaume Nami. Des brévistes qui encore une fois restent très pragmatiques. Et finissent par marquer sur tout leur temps fort sur cette seconde mi-temps. Et on voit ici qu'il réussit à aplatir avant de mettre le coude sur la ligne de touche. Gonzalo Quesada lui s'arrache les cheveux. Parce qu'il sent que ce match est en train d'échapper aux parisiens. On est dans les toutes dernières secondes de cette rencontre. Les parisiens qui sont à la recherche d'un point de bonus défensif. Ils sont menés 23 à 12. Il faut qu'ils aillent marquer un essai avec un ballon ici pour Julien Dupuis. Dupuis pour Mornestey. Einstein qui veut donner sur l'extérieur interception de Thomas Sanchou. Qui va remonter 70 mètres pour aller marquer le troisième essai. Celui de bonus offensif pour les brévistes. Oui, bonus offensif et Mornesteyn à l'image de sa seconde mi-temps passe complètement à côté sur cette action. Avec la grande joie évidemment du staff bréviste. Brive qui s'impose face au staff français. Et Hugo Bonneval forcément déçu. 28 à 12 en faveur de Brive avec le point de bonus offensif. Trois essais à zéro pour les brévistes. Brive qui a fait un grand pas vers le maintien.